Jean-Pierre Marielle, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous il y a longtemps que j'attendais cette rencontre. Depuis que l'émission existe, c'est-à-dire depuis 16 ans. Tout finit par arriver. En recommençant par le commencement, vous êtes un premier prix du Conservatoire de Paris. D'ailleurs, dans une belle brochette, une belle cuvée, comme disent les vignerons bourguignons que vous devez bien connaître, puisque vous êtes né à Dijon et que vous êtes bourguignons. Non, non, je suis né à Paris. À Paris ? Mais j'ai une partie de ma famille qui est des environs de Chablis. C'est un petit village qui s'appelle Précile Sec. C'est à 8-9 km de Chablis. C'est entre Chablis et Vézelay. Où il y a un petit blanc qui est pas mal. Voilà, voilà. Bon, alors belle brochette au Conservatoire, il y a vous. Il y a Jean-Paul Belmondo, je parle dans tous ceux qui sont très très connus. Il y avait qui encore ? Il y avait Rochefort, il y avait Pierre Vernier, il y avait Annie Girardeau, il y avait Michel Beaune, il y avait Crémer, il y avait Bruno Crémer, Claude Riche, il y avait dans ma classe, il y avait Claudie Winter qui a été 20 ans à la Comédie Française, qui est sociétaire de la Comédie Française. Il y avait énormément de monde. Moi je vous cite là, Crémer, Belmondo, Rochefort, Beaune, Vernier, tout ça. C'était un groupe que nous formions, nous étions une petite équipe qui ne s'est jamais quittée et nous sommes toujours très liés, très amis. D'ailleurs, il y a quelques jours, Belmondo a fait chez lui un dîner où il y avait Rochefort, Riche, Crémer, Pierre Vernier et moi, voyez-vous. On ne s'est jamais quittés. C'est formidable, cette amitié, les carrières ont été différentes. Quoi que vous avez tous bien marché, si on fait le bilan, et que cette amitié ait subsisté, parce que c'est un métier dur qui peut couper, séparer des amitiés. Oui, oui, oui. On s'est connus à... On avait 18, 19 ans, 20 ans. On a rencontré d'autres gens, mais on s'est dit que les mieux qu'on avait rencontrés, c'était nous. Alors on est restés ensemble. Et puis je crois que ça a demandé... Tous ces gens sont des gens qui ont infiniment de tact. Et je crois que ça, ça permet à l'amitié de perdurer ou de durer. Perdurer, on dit ça tout le temps, on lit ça dans tous les journaux. Oui, voilà, c'est ça. Et de pudeur qui est l'une de vos caractéristiques ? Je ne sais pas si c'est ma caractéristique, mais enfin c'est peut-être une des caractéristiques de tous ces gens-là, oui. Une certaine pudeur, bien qu'ils soient des gens très ouverts, très vivants, très généreux, même donnant de leur personne, mais qui gardent un certain petit domaine secret qu'ils ne livrent pas. Et je crois que ça, ça permet aux gens de continuer à s'aimer longtemps. Est-ce que vous êtes vis-à-vis les uns des autres critiques sur ce que vous faites ? Est-ce que l'on dit, oui, écoute, j'ai vu, non ? Est-ce que vous avez une liberté totale de langage entre vous ? Oui, 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 mais avec, je vous dis, une sorte de délicatesse pour ne pas blesser les uns et les autres. Ça, voilà, je crois que c'est ce qui a permis à tout ça de continuer et à l'amitié de se solidifier, en plus. C'est quelque chose de précieux pour vous ? Non, ben, je pense bien, c'est capital, oui. Alors vous êtes un premier prix de comédie au concours de sortie du Conservatoire. Ce qui n'a pas été d'ailleurs le cas de votre ami Belmondo. Tout le monde connaît l'histoire du bras d'honneur au jury. Votre premier prix de comédie, c'était un boulevard pour entrer à la comédie française. Vous avez été stagiaire. Oui, mais je ne suis pas rentré au français. J'ai été stagiaire, puis on ne m'a pas proposé. Puis j'ai joué une pièce de Guillaume Anoto, qui était un auteur dit Saint-Germain-des-Prés de l'époque. C'était un homme qui avait beaucoup d'esprit, qui a travaillé très longtemps dans beaucoup de journaux, qui écrivait des billets et des articles pleins d'humour. Notamment dans Paris Match. Notamment dans Paris Match. Et qui a écrit de nombreuses pièces qui ont été des gros succès à Saint-Germain, comme la tour Eiffel qui tue, tout ça. Et moi, j'ai vu jouer une pièce qui était une sorte de satire de l'Académie française, qui s'appelait le Quai Conti au Théâtre Gramont. J'ai joué ça en sortant du conservatoire. Et c'était ce qu'on appelait, si vous voulez, une sorte de continuation du théâtre Yves-Gauche, si vous voulez, une sorte de... dont la Rose-Rouge a été les... dont Yves Robert et tout ça ont été les précurseurs, si vous voulez. Donc ce qui pouvait paraître suspect pour la hiérarchie de la comédie française. Oui, pas vraiment. Parce que tout en étant à la comédie française, des gens comme Belmondo, comme Rochefort, comme tous ces gens-là, on jouait dans tous les petits théâtres de la Rive-Gauche, dans tous les petits théâtres qui ont disparu, qui sont devenus des cinémas, puis maintenant qui sont des pizzas, ou qui sont rien du tout. C'était, bon, c'était... Bon, le vieux Colombier repris par la comédie française, puis il y a été le vieux Colombier, le théâtre Babylone, le théâtre des Noctambules. Il y a la Huchette qui reste, qui subsiste. Et moi, où j'ai joué une pièce de Ionesco en 1952, quand j'étais au conservatoire. Et on ne donnait pas nos vrais noms. Et je jouais sous le nom de Pierre Marielli. Et Belmondo, lui, jouait en même temps une pièce dans Paris sous le nom de Paul Belmont. Parce qu'on nous avait dit, vous avez des noms tellement longs, c'est trop long pour mettre sur une affiche. Alors, on avait dit à Belmondo, votre nom est impossible, vous ne serez jamais connu avec un nom pareil. Jean-Paul Belmondo, c'est trop long. On lui a dit, appelez-vous Paul Belmont, c'est beaucoup mieux. Et puis, moi, on m'a dit, appelez-vous Pierre Marielle. Parce que, voilà, les statistiques qu'on peut raconter aux jeunes comédiens. Vous avez appris votre métier tout autant dans ces théâtres dont vous me parlez, Rive Gauche, qu'au conservatoire. Oui, oui, autant. Et dans les rues aussi, et dans les bistrots, et dans les rencontres, dans tout ça. On apprend son métier comme ça, dans les lectures, dans tout ça. Au conservatoire, tout dépend des... Des proches. Oui, nous, on a eu un professeur exceptionnel qui s'appelait Georges Leroy. Il y a toute une génération qui en garde le souvenir. Et certains ont été très marqués par ce professeur. Et ça a été notre professeur. C'était un homme totalement original. Ça, c'est très précieux pour des jeunes gens. C'est un vrai artiste, quoi. Mais en même temps, je pense que nous tous, on a appris notre métier dans les rues, dans les boîtes de jazz, à Saint-Germain-des-Prés, tout ça, c'est là où, si vous voulez, ça a fleuri. Oui, alors je sais que c'était une bande, Jean-Paul Belmondo a eu l'occasion de me le dire, cette bande dont vous faites partie, qui a croqué la vie à Belle Danque, enfin, qui vivait, quoi. Vous dites parler de la rue, mais vous étiez plongé en plein, quoi, dans la vie. Oui, mais on travaillait beaucoup, on jouait le soir au théâtre, on allait au cours dans la journée, on se retrouvait, on vivait à beaucoup ensemble, des fois, on habitait les uns chez les autres. C'est une vie qu'ont connue beaucoup d'étudiants et que les étudiants connaissent toujours. Je veux dire, je veux pas dire, oh là là, c'était le bon temps, maintenant, ça n'existe plus. Ça existe pareil. C'est toujours la même chose. Au quartier latin, partout, je veux dire, en parlant de Paris, c'est exactement comme à cette époque-là. C'est des groupes qui se rencontrent et ça, c'est la chance des jeunes acteurs ou des jeunes peintres ou des jeunes poètes ou des jeunes, voilà, des jeunes architectes, de se rencontrer, de former des groupes et de s'entraider et de s'aider avec toutes les, comment dirais-je, les expériences qu'on peut avoir. Moi, j'ai connu Claude Berry, par exemple, à Saint-Germain-des-Prés, il avait 18 ans, 19 ans. On se connaît depuis toujours, Claude Berry et moi. Je me souviens, Belmondo, on était amis avec une petite jeune fille qui s'appelait Evelyne Rosenkierne qui, après, a beaucoup travaillé sous le nom d'Evelyne Kerr, qui a créé Gigi dans les... et qui a fait une carrière au cinéma, qui était une actrice. Et Claude Berry était follement amoureux d'elle et nous, on était amis avec elle. Donc, moi, Berry, je l'ai connu, il était tout gosse, quoi. Berry avec lequel vous avez tourné Uranus, dont nous parlerons tout à l'heure. Oui, et puis plein de films. On va revenir abondamment sur votre carrière cinématographique tout à l'heure, en deuxième partie. Je peux simplement imaginer que vous avez dû être heureux que Claude Sautet fasse appel à vous pour quelques jours avec moi. Oui, oui, oui. D'autant qu'on se connaissait depuis très longtemps, mais on n'avait jamais travaillé, je n'avais jamais travaillé comme acteur avec lui et lui comme metteur en scène. Par contre, j'ai tourné dans beaucoup de films dont il était le scénariste et dont des fois, il avait écrit des dialogues. Donc, on se connaissait depuis de longues années. Voyez-vous ? Parce que Sautet a été un moment, il a travaillé beaucoup sur les scénarios. Il a commencé, il est devenu célèbre assez tard, Sautet. Mais il était déjà dans le métier célébrissime par ses interventions d'écriture. Oui, il a été un mécanicien, d'ailleurs, qui réparait des scénarios en panne, souvent. Oui, et puis il en déclenchait aussi, il en suscitait. Sautet dirige très serré les acteurs ou s'il y a une grande liberté ? Oui, 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 il dirige très sévèrement. Très sévèrement. Moi, je lui ai dit, il ne me dirige, ce n'est pas la peine de me diriger. Je lui ai dit, je joue tout pareil et j'ai trois intonations, toujours les mêmes. Alors, il a dit, bon, d'accord. Mais c'est vrai, j'ai trois intonations, les mêmes. Voilà. Avec le temps, j'ai réussi à filtrer. Je me suis dit, celles-là ne sont pas trop mauvaises, je les garde. Alors, j'en ai trois. Alors, j'ai dit à Sautet, ce n'est pas la peine de te crever à me donner des conseils ou à me donner des indications. Ce n'est pas la peine, je joue tout pareil. Et c'est vrai, je joue tout pareil. Vous êtes en train de me promener, là, ce n'est pas vrai. Non, mais non, c'est vrai. Non. Avec, en plus, vous allez me dire, le rire qui ponctue quelquefois une réplique. Oui, oui. Oui. On va en parler de ça. On va voir ces trois intonations dans un personnage magnifique que vous avez dans ce film de Claude Sautet. Quelques jours avec moi. C'est le dernier Sautet en date. Il faut espérer que Claude nous offre bientôt un film. Je pense. Ah oui, mais pas facile, semble-t-il. Non, parce qu'il est exigeant. C'est bien. C'est bien. Ben oui. Quelques jours avec moi, de Claude Sautet, avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonheur et Jean-Pierre Mariel. Et Dominique Lavannan. Et Dominique Lavannan. Ah oui, nous n'oublions pas Dominique. Ah oui, absolument. Que de folie fait passer Dominique Lavannan. Et Jean-Pierre Mariel, auquel nous consacrons un gros plan. Mais avant de lancer le générique gros plan, j'aimerais votre regard sur cette génération d'acteurs, d'actrices. Ben le cas, c'est Daniel Auteuil et Sandrine Bonheur. Quel est votre regard sur cette génération-là, à travers ces deux représentants ? Ce sont deux acteurs totalement magnifiques. Et en plus de ça, on parlait d'exigence tout à l'heure à propos de Sautet. Eux aussi, ils sont très exigeants. Et moi, j'ai travaillé une ou deux fois avec Auteuil dans des comédies de cinéma tout à fait charmantes, mais boulevardières. Et lui a tout d'un coup eu envie de recommencer le théâtre. Chose que beaucoup d'acteurs, dont Belmondo, par exemple, avait... Ah bon, il a quitté le théâtre pendant 25 ans, Jean-Paul. Il a recommencé. Mais voyez-vous, ces jeunes acteurs, surtout Auteuil, ont envie de continuer à mener parallèlement une carrière d'acteur de cinéma, de vedette de cinéma et d'acteur de théâtre. Et ça, c'est très très bien. Il y a beaucoup de jeunes gens de cette génération qui suivent ça. Voyez-vous, Sandrine Bonheur, je ne crois pas qu'elle ait jamais fait de théâtre. Si elle a fait La Bonhomme de Sept Chouan, je crois à Aubervilliers. Une première expérience. C'est une actrice tout à fait remarquable. Oui, et puis tout à fait douée. C'est une actrice brute, formidable. Totalement sincère, sans aucune affaîterie, sans aucun trucage, comme il y a souvent chez beaucoup d'acteurs. Je disais tout à l'heure que quand on regarde votre filmographie, il y a beaucoup de films. C'est vrai, il y en a beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui. Alors ça paraît comme ça, formidable, etc. Moi, je vous donne un avis. Je considère que votre carrière cinématographique, eh bien, elle n'est pas à égalité par rapport à votre talent. Je m'explique. J'ai l'impression que dans un univers qui est le cinéma français, et il faut bien le dire, qui est certes très diversifié, mais souvent étriqué dans les mentalités, j'ai l'impression que ce tempérament formidable, que vous avez cet abattage, cette présence, etc., on a l'impression que ça les a gênés, qu'ils ont eu peur un petit peu. Est-ce que je me trompe ? Ah, ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Moi, je fais partie d'une génération qui n'était pas à l'écoute au départ du cinéma comme l'est celle de maintenant. Je veux dire qu'on était encore assez proche des acteurs d'avant-guerre qui faisaient du cinéma. Vous parlez de Berry, de Berry. Oui, de tous ces gens-là. C'est-à-dire que moi, au départ, on me proposait des films, mais je ne me posais pas de questions. Je me posais souvent des questions par rapport à ce que je faisais au théâtre, si vous voulez. Mais le cinéma, c'était comme une sorte de vacances par rapport au théâtre. Moi, j'ai joué au théâtre énormément. C'était sans arrêt. On jouait des pièces à cette époque-là des fois, à un an, j'étais dans des compagnies pendant deux ans, dans des jeunes compagnies. J'étais chez les Greniers-Husselot pendant trois ans, comme mon ami Rochefort. Alors, quand on faisait du cinéma, des fois, on n'était pas d'une exigence très grande pour ce qu'on faisait, mais on le faisait. Puis, finalement, on découvrait beaucoup de choses et puis ça servait. Et moi, finalement, je ne rejette rien. Et je regardais l'autre fois, à propos d'Uranus, il y a un dossier de presse où il y a les choses contournées noiret. Et bon, il a eu la chance de tourner des choses tout à fait exceptionnelles avec Mal, tout ça. Il se trouve que Mal, beaucoup d'entre nous, il ne nous l'a pas demandé. Mais on a fait, moi, j'ai fait des films comiques, avec des comiques de l'époque, j'ai tourné avec Fernand Reynaud, avec Fernand Del, des trucs comme ça. Mais c'était... Ça m'a amusé beaucoup et puis j'ai découvert beaucoup de choses. Ça m'a appris des choses et puis peut-être que... Ça me sert maintenant. Ça fait partie d'un itinéraire comme ça. Il n'y a pas de choix de ma part. Ça s'est trouvé comme ça. C'est aventureux. Et puis c'est tout. Oui. La notion de plaisir, quand même. De plaisir et puis de gagner sa vie. Parce que... Au théâtre, moi, je jouais dans des théâtres, des fois des pièces pas toujours très commodes et où on était payé d'une façon assez médiocre. Et le cinéma, c'était vraiment un gâteau qui permettait d'enjoliver le repas, pour faire une métaphore un peu banale, un peu bébête, mais c'est vrai. C'était un plus, quoi. Alors, il n'y avait pas un choix comme ça. Et puis, il y en a quelques-uns à avoir été ignorés par la nouvelle vague pour la bonne raison qu'on était au théâtre tout le temps et qu'on n'avait pas le temps de voir qui que ce soit. Moi, il y a eu une période quand Belmondo a tourné à bout de souffle et de ce genre, je ne le voyais plus parce qu'il était tout le temps à tourner des films et puis moi, j'étais tout le temps à jouer des pièces. Oui. C'est aussi simple que ça. Et à répéter l'après-midi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, après, il y a des moments où je me suis dit ça, je ne vais pas faire ça parce que... Et puis, des gars comme Galabru, par exemple, c'est un petit peu le même itinéraire. On fait ça et puis... Comme ça. Alors, il y a quand même des metteurs en scène qui vont découvrir que chez Marielle, il y a autre chose que trois intonations, comme vous dites. Et l'un de ceux-là, on va en citer plusieurs, mais l'un de ces metteurs en scène, c'est Claude Berry avec un film qui s'appelle Un moment d'égarement où là, on voit tout votre registre intérieur, la grande délicatesse dans une situation un peu périlleuse puisqu'il s'agit... Vous tombez amoureux de la fille de votre meilleur ami. Donc, c'est un thème qui est traité... Une très jolie comédie. Une très jolie comédie. Oui, oui, oui. Alors, Uranus s'est adapté d'un livre de Marcel Aimé qui est paru après la guerre dans les années 48 et qui est un livre courageux. Maintenant, il est facile, évidemment, de traiter des problèmes que le livre aborde, mais quand on connaît le contexte de la France en 1945, à la libération, c'est la chronique d'un village à la libération. Ben, à ma foi, où il se passe beaucoup de choses, il y a les règlements de comptes, il y a ceux qui se sont bien conduits, il y a ceux qui se sont mal conduits, et puis il y a ceux qui ont fait la planche en disant attendons que ça passe, on verra bien après, ceux qui se sont enrichis. Il y a la naissance très, très forte du Parti communiste, c'est important, et c'est donc Claude Berry qui a mis en scène ce film. Alors là, avec un orchestre qui ne serait composé que de grands solistes, il y a Jean-Pierre Mariel, il y a Philippe Noiret, il y a Depardieu, il y a Galabru, il y a Michel Blanc, il y a Fabrice Puccini, et ce que fait Berry, je lui poserai la question tout à l'heure, c'est d'arriver à faire jouer, entre guillemets, il y a des monstres sacrés, la même partition, il n'y a pas de quoi qu'il y ait un équilibre de jeu que j'ai trouvé magnifique. Moi, spectateur, comment vous, vous l'avez ressenti de l'intérieur plateau ? Ah, formidable. Et Daniel Prévost, vous n'avez pas cité, que j'ai trouvé admirable. Absolument. Oui, formidable. Une sorte d'explosion et de révélation unique, oui. Ben, c'était... Je veux dire que c'est une troupe, il a engagé, il a formé une troupe, Berry, là. Et puis, on a fait un travail d'acteur de troupe. Voilà. Ça s'est passé comme ça, d'une façon tout à fait simple. Moi, je me suis retrouvé avec Noiré, j'ai eu l'impression de me retrouver au TNP avec lui. On a joué notre partition et on a tous fait ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est bien. Il a renoué avec ce qui se passait dans certains grands films français d'avant-guerre, là, où on réunissait plein d'acteurs comme ça qui jouaient leur partition sans aucun désir de se mettre en avant ni de se révéler ni de prouver quoi que ce soit, mais de jouer la situation au plus près, au plus serré. Et là, je crois que Berry l'a vraiment bien réussi. Tout à fait bien. Votre personnage, c'est Archambault. Alors, Archambault, bon, c'est un ingénieur. C'est un homme qui a traversé cette période, ma foi. On peut dire que, allez, caricaturons, c'est la majorité silencieuse, lui. Il a chanté « Maréchal, nous voilà ! » Enfin, parce que, hein ? Et puis, il subit ça. Mais il s'interroge quand même beaucoup parce qu'en regardant tout ce qui se passe, il se dit « Mais où je vis ? Je vis dans un pays d'hypocrites, quoi. » Oui, mais il a chanté « Maréchal, nous voilà ! » Certainement en 1939, au moment de l'armistice. Parce qu'il faut bien dire qu'à ce moment-là, il y a 90% ou 95% des Français qui étaient reconnaissants d'arrêter cette guerre épouvantable et absurde. quand les Allemands sont arrivés en, je ne sais pas, dans si peu de temps aux portes de Paris, on s'est dit, bon, et puis Pétain représentait le père de la patrie et tout ça. Bon, il se trouve qu'il a chanté « Maréchal, nous voilà ! » Mais après, il a commencé à évoluer parce que c'est quand même passé 39, 40, 41, 42, 43. Ça se passe en 45. Oui, oui. Alors donc, il s'est quand même fait une petite idée de tout ça et c'est certainement, oui, il fait partie des 80% des Français de l'époque. Ah, voilà. Je pense, oui. Mais en fait... et qui n'est pas engagé dans un parti politique, qui est un catholique traditionnel, qui est respectueux des lois, respectueux de l'État, qui est la moyenne bourgeoisie française typique, avec tout ce que ça peut comporter à certains moments quand ils ont été vraiment de courage parce que quand il reçoit ce... Comment dirais-je ? Quand il reçoit le milicien, il aurait pu recevoir un homme de la résistance de la même façon ou un juif de la même façon au moment de la persécution des juifs sous le régime de Vichy. Il aurait pu le faire, probablement. C'est le courage ordinaire, ça. Voilà, c'est ça. Ça représente ça. Le courage ordinaire et la lâcheté ordinaire. Et la lâcheté ordinaire. Voilà, oui. C'est ça, Archambault. Bon. C'est tout le monde maintenant, aussi. Vous parliez tout à l'heure... Oui, c'est tout le monde maintenant. Vous pensez que c'est une situation qui peut se décalquer complètement ? Vous ne pensez pas. Moi, je pense, oui. Je pense que ce serait exactement la même chose. Il n'y a pas de raison que l'homme change brutalement pour qu'il devienne bon ou qu'il devienne plus méchant. Non, c'est la même chose, quoi. Regardez, les communistes sont vraiment très maltraités par leur intransigeance, leur désir de puissance. Oui, dans le roman qui a été écrit en 1948. Puis, tout d'un coup, regardez la situation actuelle. Marcel Aimé n'a pas été un visionnaire. Il n'a pas prévu. Mais enfin, on sait bien que toujours, les choses se défoncent, se dégradent. Et que quand on vient à la tête d'un... Quand on a plus ou moins le pouvoir, petit à petit, ça se défait. Et puis, on sombre dans toutes les horreurs auxquels on assiste, quoi. Vous pensez que le pouvoir, c'est une fatalité ? Je pense, oui, certainement. Vous ne pensez pas ? Ça ne vous a jamais tenté, vous ? Le pouvoir de quoi ? Le pouvoir. Le pouvoir dans la notion générale. Non, non, non. Mais de toute façon, quand on a décidé de faire un métier, même un art modeste comme le métier d'acteur, je pense qu'un art mineur, je pense que la prise de pouvoir n'a vraiment aucun intérêt dans notre métier. Il n'y a que les imbéciles qui essayent de prendre le pouvoir. Un artiste ne peut pas prendre le pouvoir. Ça n'a aucun intérêt. Qu'un homme politique prenne le pouvoir pour... Bon, on peut le concevoir, mais un artiste, à quel est l'intérêt de prendre le pouvoir ? Prendre la parole. C'est arrivé. Ah ben oui, mais alors ça, c'est absurde. Pour dire quoi ? La plupart du temps, ils disent des bêtises. Alors, ce n'est pas la peine. Il y en a qui finissent président des États-Unis d'Amérique. Oui, mais ça n'empêche pas de dire des bêtises. On revient au film. C'est vrai. Bon, alors là, je crois qu'il y aura une surprise pour ceux qui suivent, votre carrière aussi. C'est que vous... Il y a une économie de moyens dans le jeu. Vous parliez tout à l'heure des scènes avec Noiré. C'est tout à fait extraordinaire le côté fluide, naturel, sans point d'orgue. Bon, vous me direz que là, il y a un texte pour se nourrir. Oui, non, puis on m'a tellement souvent provoqué dans une sorte d'exubérance et de surenchère que maintenant, sans vouloir tomber dans un système ni dans une sorte de minimalisme intransigeant et définitif, j'essaye par moment d'essayer de retrouver un semblant de vérité, si vous voulez. Moi, souvent, on m'a associé à des personnages qui étaient haut en couleur, souvent extravagants, et après, le public s'est fixé, et puis les metteurs en scène, et puis tout le monde, sur ces personnages qui ont été des fois assez spectaculaires, et on s'est imaginé que je ne pouvais faire que ça, que c'était ma nature, alors que c'était de la composition, que c'était un travail d'acteur. Et ça, c'est également un travail d'acteur. Moi, je suis un acteur qui travaille, voilà, des fois plus ou moins bien, mais j'essaye de travailler. Je ne suis pas un personnage qui est capable de jouer uniquement un certain type de rôle, non, j'essaye de jouer des rôles différents, et d'une façon différente, tout en restant moi-même, en essayant de faire entendre une petite musique que j'ai en moi. Vous parliez tout à l'heure de Daniel Prévost, c'est vrai qu'il est formidable dans Uranus, parce qu'il est confronté à cet ouragan qui est Depardieu. Tous excellents, Galabru aussi, qui a une scène admirable. Il est admirable, c'est un grand acteur, Galabru, formidable acteur, et Prévost aussi, totalement méconnu, Daniel Prévost. Oui, oui, parce que moi, quand je donnais la distribution à des gens un peu bien pensants, un peu, quelques intellectuels de gauche, comme ça, qui ont des idées arrêtées, ou de droite, d'ailleurs, c'est pareil, mais des gens qui ont des idées bloquées, comme ça, sur tout. Alors, je disais la distribution, alors je disais, il y a Depardieu, on faisait, ah, formidable, alors je disais, il y a Noiret, je disais, il y a Loukini, je disais, il y a Gérard de Sartre, je disais, il y a Daniel Prévost, je disais, il y a Galabru, oui, des préjugés, comme ça. Ça, c'est terrible, ça. Ça n'a rien à, c'est par rapport à certaines choses que ces acteurs ont jouées, voyez-vous. Alors, on se fait une idée, alors que Prévost, lui, n'a pas toujours fait ce qu'il voulait faire, toujours, on ne l'a pas proposé, puis il n'a peut-être pas su susciter les choses. Il y en a qui savent le faire, qui sont des fois des acteurs médiocres, mais qui provoquent des affaires, et puis finalement, ils arrivent à certaines notoriétés, mais lui, il ne savait peut-être pas faire ça. On s'aperçoit là, parce que Berry, il l'a engagé, l'a provoqué, il s'est révélé un acteur admirable, mais moi, je le savais, je l'avais vu dans les films de Yann, dans des trucs comme ça, qui sont des fois des films un peu rigolos, mais ce n'est pas des films d'Éric Romère, et tout ça, auquel on attache une importance définitive et capitale dans le 7e art, et on savait que c'était des acteurs formidables, on le savait, mais là, il se révèle, et ça, c'est vraiment bien, et ça, c'est le talent de Claude Berry. Les Galettes de Pontavenne, vous êtes la tête d'affiche. Oui, oui. Vous portez le film. Oui, oui, c'est un film qui a été très bien reçu formidablement, qui a été un gros, gros succès, qui n'a pas toujours été très bien reçu par les gens dits de cinéma, encore qu'il y en a beaucoup qui, dont Tavernier, qui a été un défenseur acharné de ce film, et puis certains critiques qui nous ont énormément défendus, puis l'impression que le public est venu, et je trouve que c'est un film, quand on le revoit, qui tient très formidablement le coup, qui est très, très généreux, très riche, très intéressant, et très bouleversant. On a voulu faire passer, on a voulu laisser passer tout un côté trivial, comme ça, dans ce film, qui n'existe pas. Il n'y a pas que ça, voilà. Non, non, il y a le... Il n'y a rien de trivial. Moi, j'emploierais le terme trivial pour d'autres films bien pensants et pseudo-intellectuels. Ceux-là sont triviaux, mais pas celui-là. Et c'est le plus bel hymne jamais entendu s'adressant pour parler du postérieur. Oui, oui, non, puis c'est un film d'amour, c'est un vrai film d'amour. Un extrait des galettes de Pontavenne. Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert, en bleu, en rouge, en jaune. J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Oh, non, de Dieu de bordel de merde. Claudel au théâtre, partage de midi. C'est... Le théâtre, c'est un besoin qui doit revenir ponctuellement, parce que vous avez déjà beaucoup donné au théâtre, on en a parlé, mais ça, par exemple, vous ne pourriez pas abandonner comme Jean-Paul Belmondo, 10 ans ou 15 ans le théâtre, c'est... Besoin, 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 ça. Oh, non, non, non. Belmondo en avait besoin, il l'a abandonné pour d'autres raisons. C'était son joker, lui. Oui, puis ça s'est trouvé comme ça. Moi, ça s'est trouvé comme ça aussi, c'est-à-dire que, moi, je suis un acteur, avant tout de théâtre, pendant une dizaine d'années, j'ai eu 8 ans, à peu près. Je n'ai pas arrêté longtemps, pendant 8 ans, je n'ai pas fait de théâtre, mais ça a été très... Ça n'a jamais été un choix, ni... Non, il y a... Noiré était un acteur de théâtre à part entière et lui n'a plus fait de théâtre. Noiré n'a pas vraiment le désir de refaire du théâtre parce que les choses qui se montent au théâtre et qui se font, d'après ce qu'il me dit, je ne voudrais pas travestir sa pensée, ne l'intéresse pas complètement. Voilà, c'est tout. Moi, j'en ai fait aussi parce que ça s'est trouvé comme ça, parce que tout d'un coup, peut-être qu'on m'aurait proposé un film, j'aurais fait un film, mais on m'a proposé une tête de théâtre. Moi, je fais ça d'une façon un peu, je vous dis, aventureuse, comme ça. Comme ça arrive. Voyez-vous. Je ne décide pas vraiment. Partage de midi, par exemple, ce n'est pas une décision que j'ai prise de jouer Claudel. C'est Nicole Garcia qui m'a dit « Est-ce que tu aimerais jouer avec moi le rôle d'Amalric dans Partage de midi ? » J'avais vu ça. J'avais été bouleversé dans ma jeunesse par Edwige Feuillère, Barreau, Brasseur, et de Sailly, je me rappelle. Non, ce n'est pas Brasseur qui le jouait. Moi, je ne l'ai pas eu avec Brasseur. J'en servais au Théâtre Marigny. Ça avait été un éblouissement. Je l'ai relu. Je n'avais pas relu Claudel depuis très, très longtemps, peut-être 15, 20 ans. J'ai été bouleversé. Puis je me suis dit « Allons-y, lançons-nous là-dedans. » Vous écoutant depuis le début, là, je me demande qu'est-ce qui pourrait vous faire sortir de cette belle sérénité apparente ? Oui, apparente, oui, non. Je ne revendique absolument pas la sérénité. Non, non. Non, non, ce n'est pas de la sérénité. C'est comme ça. Une espèce de dérision sur les mouvements, les soubresauts, les vagues du temps ? Non, non, pas de dérision. Non, pas de dérision. Non, je n'irai pas jusqu'à là, mais probablement un petit petit scepticisme comme ça. Mais naturel. Comme ça, c'est ma nature. Il y a des choses qui vous mettent en colère ? Ah, oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, vraiment, oui. Ça m'arrive souvent. Dans le travail aussi, ça m'arrive. De me mettre en colère. Très souvent. Ça doit être un orage assez... Ah, oui ? Non, pas vraiment, mais je me mets en colère ou je m'en vais. Vous êtes capable de partir ? Ah, oui, oui, oui. Ça, oui. Ça, ça m'est déjà arrivé souvent. Je fiche le camp, oui. Parce que c'est pas la peine. C'est pas toujours facile. Je ne revendique pas ça non plus parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ficher le camp. Et ça, c'est terrible. C'est quand même... Mais ça m'est arrivé, oui. Mais avec le métier qu'on a, on a des possibilités de se... Un chef de bureau ou un employé de banque qui fout le camp, il est foutu. Il est clochard. Nous, on peut encore foutre le camp. On peut retrouver du travail. On peut s'en sortir. Hein ? Alors, moi, je me dis toujours que je m'en sortirai plutôt que de supporter l'imbécilité lourde et envahissante de certaines gens qui, des fois, nous concrotoient dans ce métier, quoi. Mais pour le reste, vous vous protégez bien, quand même, de ces gens envahissants, bêtes... Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est vraiment... Souvent, c'est très bien parce que... Vous dites, là, avec le casier judiciaire que j'ai, là, j'ai... Souvent, avec des gens de très bonne compagnie et très agréables et formidables. Oui, par exemple, là, je vois le tournage qu'on a eu avec Claude. Ça a été un tournage formidable. Bien qu'il soit excessivement exigeant, il n'est pas commode. Béry, il est nerveux, il est angoissé, il pense qu'à son film. Mais on ne peut pas éprouver autre chose que de l'amour pour lui tellement il est passionné. Voyez-vous. Il est maladroit, des fois. Il arrive en disant mais non, ça va pas. Il engueule les acteurs. On ne peut pas lui en vouloir parce qu'il se donne totalement. Il y a un petit film qui a été fait sur le film et moi, que j'ai vu, là, qui a été tourné et on le voit diriger et on le voit... Il est dans un état épouvantable. Et ça, ça m'émeut beaucoup parce qu'il aime vraiment ça et puis il fait vraiment bien son travail. Et puis, voyez-vous, on parlait de la nouvelle vague, des maîtres, de ceci et de ça. Mais Béry, le vieil homme et l'enfant, c'est un chef-d'oeuvre. Il y a beaucoup de ces films qui sont des films tout à fait remarquables. Ça, c'est un film magnifique que je viens de voir, La Uranus. On en a fait d'autres ensemble, des petits films comme ça qui marquent leur époque et qui transmettent bien... Le pistonné. Oui, des choses d'une époque qui sont très, très intéressantes, très capitales même pour la vie du cinéma, le cinéma de papa, toutes ces choses-là. C'est très, très bien. Moi, je trouve que Béry est un metteur en scène un peu négligé et qui est beaucoup plus important qu'on ne croit. Je ne dis pas ça du tout pour lui faire les pompes, mais c'est vrai. Dernière question. L'ultimo. Pourquoi vous vous donnez autant de mal pour dissimuler une chose qui est évidente quand on vous écoute en ayant de l'oreille, c'est que vous êtes un homme passionné ? Ben... Enfin, ça n'engage que vous, mais je veux que je vous réponde. Par moment, oui, mais pas tout le temps. Souvent. Des fois.